Pour cette 26e édition, la journée mondiale du diabète est consacrée aux femmes qui sont plus souvent touchées par la maladie, 46% des femmes selon les derniers chiffres. Une prévalence du diabète favorisée par les facteurs hormonaux et l'obésité, plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Le dépistage du diabète se fait directement chez le médecin généraliste pour les personnes à risque, obésité, antécédents familiaux de cas de diabète ou encore diabète durant la grossesse. Rosemonde est diabétique de type 2, aujourd'hui elle reprend sa vie en main, écoutez son témoignage. Alors la maladie je l'avais déjà mais je ne m'en rendais pas compte ou alors je l'ignorais jusqu'au jour où je suis venue à une réunion comme ça et je me suis rendu compte que ma glycémie était très élevée. Mais en 2006 j'ai eu un très gros choc émotionnel qui a vraiment grimpé mais je ne m'en suis toujours pas occupée. Et en 2014-2015 là, la maladie s'est vraiment révélée. Donc je suis parentée à Marie Gallante, à la clinique du docteur Edzol qui m'a vraiment prise en charge dans l'éducation thérapeutique pendant trois semaines. J'étais en insuline un plus plus, deux fois par jour. J'étais toujours malade, mais théorieusement. Et depuis octobre, mon médecin a tout supprimé. Je prends juste un petit comprimé. Et je prends le temps maintenant d'expliquer à ceux que je rencontre que le diabète peut s'équilibrer. Il ne faut pas paniquer, il faut prendre le temps de comprendre la maladie pour pouvoir la gérer. Et surtout faire de l'activité physique, manger bien, bonne hygiène de nourriture. Et puis quand on a un petit médicament aussi, il faut l'en prendre. Et surtout être positif. Alors le diabète en Guadeloupe garde une prévalence, c'est-à-dire une fréquence beaucoup plus importante qu'en France hexagonale. Donc deux fois plus de diabétiques en Guadeloupe comparé à l'hexagone. Avec aussi une répartition homme-femme qui est différente. Puisque le diabète touche beaucoup plus la femme en Guadeloupe que l'homme. Alors qu'on a plutôt un constat inverse en France hexagonale. Le constat qu'on fait, c'est qu'on a une fréquence de l'obésité plus importante. On a une sédentarité qui est aussi plus importante. Et on a aussi des polymorphismes génétiques. C'est-à-dire qu'on a une prédisposition génétique qui pourrait expliquer qu'il y ait plus de diabète dans les Antilles en général comparé à la France hexagonale.